Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau point de marché. Nous sommes le mardi 13 février 2018, il est 17h54, les bourses européennes sont donc close au moment où je vous parle et je vais couper le son, sinon je m'entends en écho. Donc devant vous l'avertissement concernant les risques liés au trading qui vous rappelle le risque de perte supérieure au capital initialement investi, je vous invite donc à utiliser les comptes à risque limité de façon à préserver au moins, enfin pas avoir des pertes supérieures à ce que vous investissez, ça c'est déjà la première règle et puis surtout avec le retour de la volatilité, quoique aujourd'hui ça a été plutôt calme, en tout cas être prudent sur les marchés, pas grand chose de nouveau aujourd'hui, les indices européens ne donnent pas de signaux clairs, les indices US non plus, le trading range que j'avais évoqué, 5000-5250 au maximum pour le moment, voilà où nous sommes, en plein milieu puisque CAC 40 clôture à 5100 et donc on va faire un point sur tout ça, l'or qui confirme l'avalement haussier que j'avais évoqué hier, donc j'avais indiqué que 1325 c'était une résistance mais que je ne m'y exposais pas parce que l'avalement haussier indiquait plus de probabilité d'avoir un mouvement haussier plus conséquent, donc on va parler de l'or également, du dollar US d'une façon générale, l'euro dollar qui reconquérit les 1,2330 et on va voir ce qu'il en est, tout ça reste bien sûr à confirmer d'ici la fin de séance. Voilà, je vais essayer d'être concis parce que comme il n'y a pas de grand chose de neuf, autant me concentrer sur vos questions, donc tout de suite les indices européens, les indices US ensuite, le dollar, le marché d'échange, euro dollar, USD4, GBPUSD, l'or et puis ce sera suffisant. Et puis un mot sur l'USD Yen aussi parce que l'USD Yen est à un souffle de casser le support mensuel que j'avais évoqué mais comme son indique c'est un gros support donc qu'il faudra au moins une clôture journalière et je vais vous rappeler quelque chose sur l'USD Yen qui m'invite à être très prudent sur ce qui se passe et notamment sur la nature du support parce qu'il y a quelques mois on avait eu comme actuellement une tentative de cassure des 108, une mèche basse qui n'avait jamais été confirmée en clôture journalière et ensuite c'était reparti pleine balle vers les 114 de mémoire. Donc je pense que ça vaut le coup d'attendre et que tant que le signal n'est pas au moins confirmé en clôture journalière, il faut être prudent. Voilà. Alors bonjour Pierre, bonjour Jean-Pierre, bonjour Alain, Lamy, Shoggy, bonjour tout le monde, merci de m'avoir conféré avec le son et l'image sont corrects, vous avez eu le temps de prendre connaissance de cet évertissement. Calendrier économique je ne vous le montre pas parce qu'il est toujours en rade donc les équipes du broker FXM sont toujours dessus et on commence tout de suite avec les indices européens. Voici le CAC 40 en clôture marché spot. Comme vous le voyez c'est une clôture au plus bas du jour donc ça s'appelle un marron bout de sous de clôture, bon ça ne donne pas plus d'informations que ça si ce n'est que le point bas n'a pas été acheté. ça c'est le premier élément. Moi je maintiens la vue technique certes simpliste mais vous savez parfois il n'y a pas besoin de faire très compliqué, en tout cas il y en a plein qui essaient de faire compliqué pour se donner un genre, bon moi je ne vais rien faire de compliqué, je vais juste me contenter de ce que montre le marché en fait. Alors c'est même pas 5050, je vous invite vraiment à utiliser ça c'est le marché spot donc qui est clôturé à 17h35. Moi je vous invite à basculer sur la représentation du futur. Alors moi j'ai choisi le CFD mais bon peu importe, le France 40 ça c'est proposé par le broker FXM mais qui lui indique qu'il se rapproche le plus du futur. Bon sinon on produit le futur directement. En tout cas voici donc ce qu'a fait le futur vendredi dernier avec un support non pas 5050 comme on voit sur le marché spot mais un support matérialisé par ce point bas du mois d'août et qu'on retrouve ici et que j'avais mis en avant c'était les 5000 points j'arrondi. Donc le range je le définis non pas entre les 5050 et 5280 50 mais plutôt entre les 5000 points et le point de rebond, la résistance qu'on a eu ici qui n'a d'ailleurs pas été sollicitée, les 5258 c'était le point bas de l'ancien range. Donc le CAC toujours pareil, la même vue, le range 5000, 5260 j'arrondi. Et donc il n'y a rien qui m'intéresse en fait sur le CAC 40. Alors c'est sûr qu'en intraday il y a peut-être des choses à faire mais de l'intraday je n'en fais pas. Donc en swing moi ce qui m'intéresserait c'est soit de revenir sur 5000 soit de revenir sur 5260. En fait quand je dis ça m'intéresserait, peu importe le sens, 5260 c'est une résistance qui se vend pour se mettre dans le sens de la tendance de court terme, stop juste au-dessus. 5000 est quelque chose qui s'achète pour se mettre dans le sens de la tendance long terme mensuelle qui je vous le rappelle sur cette vue est toujours haussière, quoi qu'on en dise. Ici les 5000 regardez, c'est la moyenne mobile à 20 mois pile poil et l'ancienne oblique ici qu'on avait dépassé, une oblique qui remonte à 2000 et qu'on avait dépassé. Donc c'est vraiment une grosse zone de support. Support mensuel, Alain qui me dit je n'ai pas de son, je vous laisse me confirmer s'il vous plaît que le son est correct. Donc ensuite un support horizontal et des supports mensuels long terme. Donc voilà 5000, 5280. Et s'il vous plaît confirmez moi que le son et l'image sont corrects. Voilà, Pierre qui me confirme que le son est ok. Donc Alain, vous pourrez réécouter le replay, à mon avis le souci vient de chez vous. Merci Pierre. Voilà pour le CAC 40, je n'en dis pas plus, à moins que vous ayez besoin d'éléments supplémentaires. Même basculer en H4 ne me passionne pas beaucoup. Il n'y a rien de neuf, quoi. Ça reste baissier, on ne reprend même pas une résistance, rien du tout. Donc un tout petit rebond technique très faible et je pense franchement que le mal est fait. En hebdo, je n'aime pas du tout comment c'est tombé ici. Les Bollinger, je vous les avais montrés. Bon certes, en plus on a ce bas de canal, mais le fait que le RSI soit sous 50, tous les indicateurs laissent penser que c'est qu'un sursis pour les 5000. Donc voilà. Très bien Alain, parfait. Donc je suis perplexe et j'accorde franchement assez peu de crédit au support des 5000. Mais tant qu'il tient, je ne vais pas mettre la chureu avant les bœufs. 5000 support. Voilà. Puis par contre si 5000 cède, il y a toujours différentes façons de trader un range. 5000 achats stop en dessous, 5260 ventes stop au-dessus et ensuite breakout. Si les 5000 cèdent, là il y aura des cibles baissières qui seraient très baissières dans un premier temps. Les 4900 ici, le bas du nuage, mais on y reviendra le cas échéant. N'alourdissons pas inutilement l'analyse technique. Voilà. Pour l'instant, le range. Le DAC, c'est pareil. Donc je vais prendre... C'est la même configuration hebdomadaire. D'ailleurs, je suis en train de me dire sur le DAX, il y a peut-être même autre chose. Le signal baissier de swing, si on prend ça, espèce de rectangle. Je viens de le voir là. Attendez. Hop, hop. Oula, qu'est-ce qui se passe ? La cible a probablement été faite. Voilà. Bon, ça a été fait, ça ne donne plus rien. Il y avait aussi cette façon de voir les choses. OK. Ensuite, donc le DAX, lui, je prends le futur, le GER30, c'est la même chose. Je ne recommence pas tout, ce serait inutile. Le DAX a défendu le même support que le CAC à la même période, ici, cette semaine-là, fin août, c'est-à-dire les 11 866, donc le training range entre 11 866 points et ici, le point bas du 2 janvier, c'est-à-dire les 12 745. Voilà quels sont les niveaux. Et là aussi, une clôture au plus bas. Rien de neuf, donc sur ces indices européens, qui ne donnent pas de signaux, si ce n'est le training range. Puis évidemment, qui sont clairement sous pression. Les indices US à présent. Les indices US représentés, donc, par le S&P 500, les 38 20 Fibonacci en hebdomadaire, si on prend la jambe de hausse de l'élection, ici, de Donald Trump. Bon. C'était le point parfait. Vous connaissez, on peut ajouter la moyenne mobile à 200 jours, qui a également permis au S&P 500 de rebondir. Je ne sais pas si je l'ai. Attendez, je vais prendre un autre graph. S&P 500, je le prends parce qu'il y a des nouveaux qui n'ont pas nécessairement les éléments que j'ai présentés hier. J'essaie d'être le plus précis. C'était pas là-dessus. C'est peut-être sur le futur, je ne sais plus. J'ai pas un graph S&P 500 journalier. Qu'à cela ne tienne. La moyenne mobile à 200 jours. Voilà. Testée à deux reprises. Et celle-ci est vraiment efficace parce qu'elle avait déjà donné des zones basses ici. Donc voilà. Et 38-20% de Fibonacci hebdo. Cette moyenne mobile à 200 jours. Ça fait un espèce de double bottom, même au point près. Deux fois, ici, le 6 février et le 9 février à deux fois ce niveau précis des 2530 à tenue. Donc, on est dans le cadre d'un rebond technique, bien sûr. Il ne faut pas s'emballer. Ça reste nettement sous pression. Mais on réintègre d'ores et déjà le nuage Ishimoku. Donc, je me méfie moi quand même de ne pas crier au loup trop vite. Les indices US, c'est une correction légitime après 15 mois de hausse consécutive. Je vous le rappelle. Fedot Jones, c'est le même topo et 38-20% de Fibonacci. On réintègre le nuage qu'on n'a jamais quitté d'ailleurs de façon très marginale ici. Donc, le Dow Jones. Alors, je vais vous donner quand même les niveaux précis, au moins sur le Dow Jones ou sur la S&P 500. Donc, S&P 500 2530 de support et puis le rebond technique. Alors, le problème, c'est qu'il y a tellement de volatilité qu'on peut trouver plein de zones de support de résistance. S&P 500, on va essayer de trouver quelque chose de significatif en résistance qui a montré son rôle. Après cette baisse-là, c'est le point haut ici, en fait, du 12 février qui semble jouer son rôle. 2672 qui était déjà une zone support ici avant de repartir. Donc, ça semble la résistance. Je vais la noter, ça m'invitera de la rechercher. Voilà pour les indices. Et le Dow Jones, on peut se plier au même exercice. US 30. Voilà. 23 175 pour le support, 38-20% de Fibo. Et Kijun, ici, qui était aussi le point haut du 8 février autour des, allez, genre on dit 24 900. Ça me paraît le cadre. Le marché d'échange, à présent, avec, il est où, lui ? Le dollar US. Excusez-moi, je bascule de graphique en graphique. L'US dollar, vous connaissez la configuration. Tout d'abord, je vais prendre le graphique mensuel que je n'ai plus, décidément. Attendez, je vais retrouver ça. Voilà, il est là. Cet énorme oblique, le nuage Ishimoku, le support horizontal, tout ça défendu en mensuel. C'était le scénario que j'avais envisagé. Et je vous avais proposé plusieurs cibles techniques à la hausse. Les 11 700 correspondant à Kijun, c'était effectivement la résistance ici. La toute première résistance suite au dépassement de la Tenkan. Et ensuite, en deuxième cible qui n'a pas été faite, 11 750. C'était les points bas du mois de septembre 2017. Que fait le dollar US maintenant ? Un simple retracement de son rebond. Notez quand même que l'US dollar n'a jamais dépassé de résistance swing trading. Puisque c'est 11 750 qu'il fallait reprendre. Qu'on est toujours uniquement dans le cadre du rebond technique. Et que là, on est déjà en train de retracer le rebond technique. Mais on ne casse pas de support. Donc l'US dollar, je le définirais dans le cadre d'un rebond technique toujours. Avec pas 36 options, il faut à tout prix que les 11 630 points, ici, tiennent la Kijun, puisqu'elle a été dépassée. C'est aussi la MM 20 jours. Si ça s'est enfoncé, le rebond technique est terminé. Par contre, là, on peut aussi envisager un autre scénario. C'est qu'on ait fait un rebond technique, un retracement de ce rebond et qu'on inscrit une nouvelle jambe de hausse qui verrait donc les 11 750 dépasser. Pour l'instant, c'est un peu des plans sur la comète. Faisons simple. Support dollar US 11 640, j'arrondis. Résistance 11 750. Dépassant des 11 750, on ira chercher beaucoup plus haut, on y reviendra le cas échéant. Enfoncement des 11 640, on retombera tout en bas. Simple. Et au passage, j'avais mis aussi en évidence la divergence haussière, puisqu'en cours de clôture, on avait inscrit des plus bas qui étaient démentis par l'indicateur technique de RSI et divergence activée suite à la sortie de survente et au dépassement des plus hauts entre les deux creux, donc sur le US de là. Donc voilà, ça, c'était assez limpide comme lecture et un scénario qui s'est bien déroulé. Voyons à présent tout ça sur le marché d'échange. Ah oui, tiens, c'est ça que j'avais vu aussi. Je le revois vite fait. Je vous avais montré aussi ça. Ça, c'est le DXY, donc c'est ce qui est suivi par le marché. Regardez cet énorme support de RSI weekly qui avait toujours donné les points bas en fait sur le dollar US. Regardez ici par exemple, c'était le point bas. Et ensuite, ça avait été brisé ça. Donc là, on revient dessus. Bon bref, on peut toujours trouver tout un tas de choses. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais dire moi ? Oui, l'euro dollar. Allez, j'accélère parce que je vois pas mal de questions. L'euro dollar, bon, alors, il y avait plusieurs façons de voir les choses. Si vous êtes, alors ça peut surprendre, si vous êtes abonné Swing Trading, il n'y a toujours pas de stratégie Swing ouverte. Voilà, autant être franc pour ceux qui hésiteraient savoir s'ils s'abonnent ou pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'il n'y a rien qui me passionne. La semaine dernière, il y en a eu beaucoup par contre. Et d'ailleurs, la performance a été au rendez-vous puisque dans la semaine, on a quasiment fait la performance de l'année dernière. Donc là, il y a plus de 6% de performance faite sur les stratégies Swing Trading ouverte depuis le début de l'année. D'ailleurs, j'ai noté qu'on en avait soldé 20 quand l'an dernier, il y a eu 93 stratégies. C'est-à-dire qu'en un mois, on a fait le quart de l'année en termes de stratégie. Donc ça a été très dynamique. Donc là, depuis deux jours, c'est vrai qu'il n'y en a pas parce que les marchés ne sont pas clairs et ne donnent pas de signaux. Limpide. La semaine dernière, il y avait beaucoup de choses. C'est clair. On s'est fait plaisir. Mais là, je trouve que ça me laisse un peu de marbre. Parce que regardez, s'il y avait quelque chose à faire, admettons, sur l'euro-dollar, j'aurais pu dire l'euro-dollar double top mis en évidence ici. D'ailleurs, vous trouvez toujours l'objectif. J'aurais pu dire la ligne de coût est à 1,2330. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire à 1,2330 ? C'est shorté du coup, puisque c'est un double top qui donne du 1,2330. Ça se tenait parfaitement en termes de monnaie management. Parce que le stop était juste au-dessus. Donc là, normalement, si vous avez joué ce scénario, vous n'y êtes plus. C'est stoppé, invalidé. Et c'était une trentaine de pips de stop pour en viser 1,2330 jusqu'à 1,2130 pour viser 200 pips. Donc c'était un super ratio. Et vous remarquez que vous n'avez vu aucune stratégie swing trading ouverte sur l'euro-dollar en vente à 1,2330. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'étais convaincu que l'euro-dollar dépasserait cette résidence. Vous allez me dire, pourquoi tu n'as pas payé ? Parce qu'en termes de monnaie management, ça ne colle toujours pas. Parce qu'au mieux, pour l'instant, on va chercher du 1,2537. Voilà. Et que le stop est nécessairement sous le plus bas ici. Donc au moment où on reprend ce niveau à 1,360, ça fait un stop à plus de 160 pips pour avoir autant en gains. Voilà pourquoi même là, vous n'avez pas de stratégie euro-dollar à l'achat. Et pourtant, ça c'est un signal haussier. Mais se pose la question du monnaie management. Donc, c'est facile d'avoir des avis. C'est ça que je voudrais mettre en avant. Mais ensuite, il faut que l'avis soit matérialisé par une stratégie qui permette d'avoir une espérance de gain supérieure au potentiel de perte. Ce qu'on appelle le monnaie management. Et là, en l'occurrence, très peu d'actifs, voire aucun actif, présente ce type de configuration. En swing trading, je parle. En swing trading. Après, on peut toujours dire, à ce moment-là, vu qu'on reprend ce niveau, on met le stop juste en dessous. Moi, je vois une moyenne mobile plate. On est déjà sous résistance 10 can. Vous connaissez ma façon de faire. J'aime bien, en fait, quand j'ouvre un graphique, que tout de suite, ça me cause et que ça explose. Qu'il n'y ait pas de débat possible. Or, là, se pose la question de la fin du rebond technique du dollar US ou, au contraire, d'un simple retracement de ce rebond technique et on n'a pas la réponse. Donc, oui, forcément, l'euro dollar repart, dépasse actuellement une résistance, mais il n'est toujours que 18h13 et donc la séance n'est pas terminée sur le marché de l'échange. Cette bougie n'est pas terminée. Il reste encore 5 heures de cotation. Donc, on peut tout à fait faire une mèche haute, repasser en dessous. Donc, il faut déjà au moins attendre dans un premier temps cette confirmation de dépassement. Mais c'est sûr que si on clôture de cette façon, la probabilité est forte pour qu'on remonte tout en haut. En tout cas, je vais déjà même commencer par l'enlever, ça. Déjà, on sait que 1.2330 n'était pas la bonne résistance. C'est déjà une certitude. Ensuite, on peut utiliser des Fibonacci de l'ensemble de ce retracement pour voir que la 10 can correspond aussi au 50 %, donc là, une résistance à 1.2367 et on est dessus. Donc, c'est toujours pareil. Imaginons ce qu'ont acheté les 1.2330, le dépassant. Donc, ils ont payé 1.2340. Bon, on se pose déjà la question de qu'est-ce qu'on fait à 1.2367. Et là, on n'a que 27 pips de gain. Quand je dis ça ne me passionne pas, en fait, c'est ça qui ne me passionne pas. C'est-à-dire qu'au moment où éventuellement on a quelque chose, un signal, on est déjà sous résistance et qu'on ne sait déjà plus quoi faire. Alors, c'est sûr, on peut toujours encaisser 20 pips, puis voilà. Donc, non, vraiment, ce marché en ce moment ne me passionne pas. Autant la semaine dernière, ça me passionnait, autant là, pas du tout. Ça arrive. Et puis, ne pas trader, c'est aussi un vrai choix. Donc, on verra. S'il y a des choses qui me passionnent, je vous le dirai. Voilà pour l'euro-dollar. Donc, oui, on reprend à 1.2330 et la résistance est déjà à 1.2367. Et déjà, ça joue son rôle. Voilà. Allez. Et l'euro-dollar, en plus, ce qui ne me passionne vraiment pas, c'est qu'au mieux, on remonte tout en haut, mais que de nouveau, on sera sous cette énorme résistance. Donc, il n'y a pas vraiment de scénario de swing trading, de plusieurs semaines. Le scénario de swing trading, je vous l'avais évoqué, délai 1.08, ensuite reconfirmé largement à 1.14 pour viser justement le haut. Là, oui, là, c'était du swing trading. Et moi, c'est ce que je fais, ça. Du swing trading. Là, bah, c'est sous résistance. Qu'est-ce que je vous dis, ça ? Le GBPUSD. Le GBPUSD, c'est pareil. Il y avait des scénarios swing trading. Moi, je vous en parle depuis longtemps du GBPUSD. On a fait des jolis gains dessus. J'y suis retourné en stratégie soldée à 1.4020 en stop gain. Bon, bah, quand je vois 1.3885, je m'estime heureux de pu y être déjà. Maintenant, le niveau des 1.39 et surtout le niveau hebdomadaire que j'ai mis en avant à 1.3836, c'est-à-dire ici le point bas du pré-Brexit, février, le point bas avant le décrochage. Bon, bah, ça, ça tient. Donc, on est sur support. Entre 1.38 et 1.39, c'est un support, le GBPUSD. Et si vous voulez acheter du GBPUSD, ça veut dire que vous vendez du dollar. Et que vous vendez du dollar sans savoir la nature de ce qu'on a ici sur l'US dollar. soit simple retracement du rebond technique et ça repart, soit la fin du rebond technique et on retombe tout en bas. Mais pour ça, il faudrait encore casser des supports et on n'en sait rien. Donc, moi, c'est ça qui me gêne un peu. Et comme je n'ai pas la réponse, ça élimine déjà des stratégies sur l'euro dollar, sur le GBPUSD, sur tout ce qui est USD. Donc, il ne reste plus beaucoup, en fait. Ça élimine les stratégies de USDYEN, ça élimine les stratégies de l'or. Donc, forcément, c'est pour ça que le tableau des stratégies swing est un peu vide. D'ailleurs, j'ai reçu un mail. Seb, dors-tu ? Bon, ben, parce que la personne s'interrogeait pourquoi il n'y avait pas de stratégie. Ben, vous voyez que je ne dors pas, que je suis là, que je surveille les graphes et que j'attends. Voilà, mais il est hors de question de faire n'importe quoi juste pour pondre une stratégie et que tout le monde soit content. Alors, si ça marche, tant mieux. Mais bon, si ça ne marche pas, on va me dire, ben alors, qu'est-ce que c'est que ce travail ? GBPUSD en journalier, ça reste faible, comme dans le cadre du rebond. On peut toujours trouver des supports. Pardon, les 1,38 mis en avant par le Fibonacci, par le Supertrain, par la vue hebdomadaire. Ça tient. Mais, la Kijun, que vous voyez là, fait déjà résistance. Donc, c'est vraiment très limité, quoi. C'est 1,38, 1,39. Éventuellement, pourquoi pas ceux qui veulent, acheter 1,38, vente 1,39. Et tout à fait, le GBPUSD, mon cher Philippe, qui se manifeste également sur la Tenkan hebdomadaire qui était déjà support avant. Bon, tout à fait. Allez, ensuite, l'USDCAD. Pour que vous avez compris, je fais le tour des paires en dollars. Parce que, en fait, le point commun de tout ce que je vous montre, c'est l'incertitude sur le dollar US. Donc, l'USDCAD, je vous avais présenté cette vue en biseau dont la cible a été faite, conformément à l'analyse technique. Puisque, dans 8K sur 10, un biseau descendant voit sa cible ralliée. Ça a été fait, ça a même été dépassé. Ensuite, les 1,26, 23, le point bas. Mais en fait, quand on prend les cours de clôture, d'ailleurs, on va le faire pour mieux comprendre le vrai niveau. C'est celui-ci, cours de clôture 1,26, 77. Regardez le point haut qui correspondait, non pas à la mèche basse ici, mais au cours de clôture. Ah, donc, 1,26, 87. Bon, c'est pareil sur l'USDCAD. Ça reste une résistance. Donc, il y en a qui ont vendu le dollar US sur cette résistance. Mais rien n'indique que cette résistance ne sera pas dépassée. Et là, OK, ça a été vendu, mais casse pas de support. Donc, on retrouve aussi sur l'USDCAD la même incertitude que celle sur le dollar US, sur l'euro dollar, sur le GBPUSD. Fin du rebond de l'USDCAD, l'USDCAD, lui, il penche pas pour ça, quoi. Bon, après, c'est la faiblesse du dollar canadien parce que le pétrole est faible aussi, retombe. Et le dollar canadien est corrélé positivement au pétrole. Donc, bref, il y a d'autres éléments fondamentaux qu'intermènent dans l'USDCAD. Je voulais vous parler de l'USDCAD. J'ai toujours le même graphique à vous présenter. Et je voudrais juste vous rappeler cette séance ici, pardon, du 8 septembre. Alors, je vais vous retrouver le graphique déjà pour vous présenter le cadre. L'USDCAD, j'ai une vue, par contre, limpide sur l'USDCAD. Et là, c'est sous très haute surveillance. Alors, sur les autres actifs, j'ai une vue limpide aussi. C'est juste qu'il n'y a pas de signal. Par contre, l'USDCAD potentiellement donne un signal. Mais, vous avez compris l'utilisation du terme potentiel. Et c'est encore la même chose, c'est le dollar US derrière. Alors, l'USDCAD, voici la vue hebdomadaire. Un énorme range, enfin énorme, j'exagère peut-être, mars 2017. En tout cas, un range clair, net, précis. Nous sommes sur support. Alors là, marginalement qu'à ce support. Mais vous voyez l'unité de temps utilisée. C'est l'unité hebdomadaire. Bon, jusqu'à preuve du contraire, on est mardi. Donc, il reste mercredi, jeudi et vendredi. Trois jours. Peut-on interpréter cette bougie hebdomadaire ? La réponse, c'est non. Si ça se trouve, on aura une grosse mèche basse. Et puis, on clôture tout en haut. Donc, y a-t-il un signal baissier donné sur l'USDCAD ? Bah, vous voyez pas de stratégie ouverte, chers abonnés swing, sur l'USDCAD. Pourtant, on pourrait se dire, t'es bigleux. En journalier, on casse bien le support. Mais même la bougie journalière, moi je veux bien vous la montrer. Le support, le point bas ici, du 2 septembre, est à précisément 107,30. Jusqu'à preuve du contraire, moi je vois 107,60. Donc, pour l'instant, on ne casse même pas un support journalier. Or, la vue que je vous présente ici, potentiellement, si un signal hebdomadaire est donné, offre, peut offrir, plus de 600 pips de baisse. Y a-t-il un intérêt à prendre le risque de rentrer maintenant, alors qu'on ne casse même pas un support journalier ? Je n'en suis pas convaincu. Donc, moi j'ai décidé d'attendre, quitte à avoir un moins bon prix, mais à être beaucoup plus prudent. Je me rappelle sur l'USDN de cette séance. Je vais le basculer ça en vue journalière. Je vais prendre du temps sur l'USDN, parce que j'ai reçu quand même pas mal de demandes là-dessus, auxquelles je n'ai pas pu répondre d'ailleurs de façon individuelle, parce que déjà, je n'ai pas vocation à faire du conseil. C'est interdit, il faut être conseiller en investissement financier. Donc, pour tous ceux qui me demandent est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut vendre, vous n'aurez aucune réponse. Je ne vais pas faire 300 réponses par jour non plus, mais je vous la fais de façon collective. Donc, ça ne sert à rien de me poser la question. Cette décision, elle vous appartient. Par contre, moi, je défends des arguments. Et l'argument, c'est celui-ci. C'est que le support qui va éventuellement donner un signal, s'il était cassé à la baisse, c'est 107,30. Nous sommes 30 pips au-dessus. Donc, moi, je suis basique. L'analyse technique a dit que tant qu'un support n'est pas brisé, il est support et qu'il ne change de rôle uniquement quand il est brisé. Bon, attendons déjà la cassure, les 107,30, pour commencer. Imaginons ensuite, je vais vous montrer autre chose, ceux qui éventuellement avaient pris le cours de clôture. Allez, cours de clôture, il était... Attendez, je vais faire autrement. Ce qu'ont pris le cours de clôture, il était ici. Le point bas, c'était 108,44. Au moment où on a eu cette bougie-là, le cours de clôture était enfoncé. Regardez ce qui s'est passé le lendemain. Un beer trap, ça s'appelle. Il n'y a pas d'autre mot. Un V bottom. Le V, poum, ça repart de façon verticale. Donc, même ceux qui prenaient une clôture journalière ici se sont fait piéger. Par le marché. Donc, comprenez la difficulté de la décision sur l'USD Yen. Certes, en position très mal engagée, parce que le dollar est faible. Retrace, on l'a vu. Parce que le Yen est fort. C'est un des rares actifs qui a progressé ces dernières semaines. Entre l'or, le Bund, etc. Et il a progressé parce que les marchés, eux, ont consolidé. Et que le Yen est corrélé à la version risque. Donc, moi, je ne prends pas de risque. Peut-être que l'USD Yen va couler à 101. Mais il me faudra déjà, dans un premier temps, au moins une cassure journalière des 107.30. Au moins ça. Et encore. Parce que c'est quand même un support hebdomadaire que je vous ai montré. Donc, la sagesse voudrait même d'attendre une clôture hebdomadaire sous les 107.30. Parce qu'en hebdomadaire, on n'a jamais enfoncé les 107.30. Depuis novembre 2016. Bon. Voilà ce que je peux vous dire sur l'USD Yen. Ça peut surprendre de certains qui pourraient se dire « Seb, tu ne vois pas clair, il y a une grosse bougie rouge, on va tout casser. » Peut-être. Peut-être pas. Ceux qui tenaient ces mêmes propos ici, en septembre 2017, ont eu tort. Donc, ils pourraient avoir tort de nouveau ici. Tout comme ils pourraient avoir raison. Et moi, je ne fais pas de casino, je ne fais pas du pile ou face. Déjà, même quand on a des signaux clairs, c'est compliqué. Alors, si maintenant, il faut les anticiper, là, autant jeter une pièce. Voilà. Donc, tant pis. Vous connaissez ma façon de faire. Je préfère avoir un moins bon prix, mais mettre de mon côté les probabilités. de réussite du trade. Et de toute façon, admettons, même si on rentrait à 106, si derrière, c'est pour viser 101, allez, le stop, il est donc au-dessus du plus haut. Donc, ce serait un stop large, évidemment. Ce serait du 109 au moins. Ça ferait 300 pips de stop, admettons. C'est un cas, un exemple. Pour en viser, derrière, 600. Donc, ça ferait toujours duration pour 2. On serait toujours bon, même en rentrant à 106. Donc, ça... Et puis, en plus, après, ce n'est pas une raison parce que ça tombe de rentrer à 106. Ça peut aller à 106. Revenir sur le support et donner un très bon prix qui permet d'améliorer encore son money major. Bon, bref, vous avez compris l'idée. Sur l'USDien, je voulais vraiment prendre le temps d'expliquer ma façon de procéder parce que je sais que beaucoup se précipitent. Parfois, moi-même, d'ailleurs, je me précipite. Et puis, après, on regrette parce qu'on n'a pas une conviction très fondée. L'USDien, tout ce qu'on peut dire, est sur support. Et là, si certains ont envie d'anticiper la cassure du support, d'autres l'achètent pour viser, puisque c'est un trading range, il y en a qui payent et qui publient des scénarios pour viser 114.42. Et ils ont parfaitement raison. En termes d'analyse technique, ça se tient complètement puisque ceux qui l'ont fait ici ont eu raison. Ceux qui l'ont fait ici ont encore eu raison. Un trading range, c'est un achat de support, une vente de résistance. Donc, on est sur support. Donc, moi, je comprends parfaitement les stratégies d'achat sur support. Par contre, clairement, ce n'est pas celle que je privilégie pour moi. Vous avez compris. Et derrière, ceux qui vendent l'USDien, le scénario, c'est bien sûr la fin du rebond technique du dollar US et la chute des marchés puisque acheter du Yen, c'est forcément la version risque. Donc, c'est quelque chose qui se tient aussi quand on voit la tête des indices. Voilà, voilà. Et puis, je termine sur l'or et vos questions. Alors, l'or, j'avais donc évoqué le fait qu'on avait hier, enfin, même avant hier, j'avais évoqué cette résistance à 1325, matérialisée en fait par le point bas du 18 janvier. J'avais indiqué hier que je ne m'y exposais pas sur cette résistance parce que au moment où je faisais le point de marché, on avait un avalement haussier en cours. Cet avalement haussier a été confirmé en cours de clôture. Avalement, on voit bien la bougie verte qui avale entièrement la bougie rouge. C'est un signal haussier d'autant plus confirmé qu'il intervient après une tendance baissière sur support. Quel est ce support ? Le supertrain, mais aussi là, le point bas ici. Donc, avalement haussier qui a 80% de chance de donner un plus haut. Écoutez, on a bien un plus haut, donc ça, c'est complètement basique. Et donc, déjà, on sait que 1325 n'était pas la bonne résistance. Mais déjà, hier, j'en parlais. La Tenkan joue son rôle actuellement, mais en tout cas, cette configuration de deux chandeliers japonais montre qu'on peut tout à fait envisager un rebond sur l'or à hauteur de, par exemple, la moyenne mobile à 20 jours qui se trouve à 1330 qui, elle, est baissière. En plus, on a l'Ariaki June. Donc là, par contre, je vais l'entourer d'ailleurs. Il y a une zone résistance qui me paraît plus intéressante à exploiter que ne l'étaient les 1325. Donc, pourquoi pas. On verra. Mais qu'est-ce qui fait rebondir l'or ? Déjà, la consolidation des marchés. On retrouve une espèce de corrélation qu'on avait perdue d'ailleurs. Et en plus, c'est la faiblesse du dollar US. Donc là, vous avez deux éléments techniques qui justifient cette configuration au chandelier japonais. Et veuillez noter au passage qu'on est déjà en train de reprendre les 50 du RSI. bon, ce n'est pas encore fait, mais... Voilà, les divergences des cirques ont parfaitement joué leur rôle. Donc, sur l'or, ça va, la lecture est assez limpide. Allez, et je vois une question sur l'or que je traite tout de suite, j'en marque. Le rebond de l'or, pourrait-il dessiner une épaule-tête-épaule ? Oui, j'en parlais. C'est comme l'euro-dollar, d'ailleurs. Épaule, tête, et une éventuelle épaule, mais il n'y aurait d'épaule-tête-épaule que si on brisait les 1306. Donc, pour l'instant, c'est pure science-fiction, et on peut aussi envisager tout bêtement un trading range entre 1306 et 1366. Mais oui, pourquoi pas une épaule-tête-épaule ? Voilà, j'afflige vos questions. Je ne les ai pas toutes lues, on verra bien. Hop. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, le problème de son a été réglé par Alain. Ok, ok, ok. Alors, j'ai pris un achat sur le gaz, le gros potentiel à la hausse. Alors, le gaz, je ne le suis pas, donc je ne vais pas en parler. Le cas d'yen laminé, je ne sais pas. Alors, de toute façon, les paires en yens sont clairement sous pression. J'en parlais encore hier, et aujourd'hui même, l'USD yens, l'euro yens, le GBP yens, le cas d'yen, c'est en fait la force du yens, le point commun. Alors, en plus, le cas de lui-même est sous pression avec la baisse du pétrole. On peut aller jeter un coup d'œil sous le cas d'yen. Moi, je préfère surveiller uniquement l'USD yens, mais après, pas de problème. Le cas d'yen, c'est moche. C'est hyper moche, même. Ça fait longtemps que je ne peux pas aller le voir. Et là, en plus, potentiellement, oui, il donne un signal baissier sur Cassur des 85,64. Si ça, c'est confirmé en journalier, c'est moche. Derrière, on peut retomber. Et votre question, c'était prochain support qui serait autour des... Ici. Si on prend le point haut qui a été dépassé à accélération, autour des 84,55. Donc là, une nouvelle cible baissière semble s'engager sur ce niveau, mais oui, c'est moche. Même en hebdo, le super train est cassé. On rentre dans le nuage. On est sur support hebdomadaire quand même. Notez que... On est sur support. En fait, si on regarde la vue hebdomadaire, vous avez ceci. Pardon, je l'ai mal tracé. Baisse un tout petit peu. Décidément. Voilà. C'est le point bas. Il y a un peu des traits partout parce que ça fait longtemps que je ne peux pas aller dessus. J'aurais pu mettre quelque chose de plus large. 85,47 en support hebdomadaire. Bon. Là, on est dessus. Vous voyez, ce n'est vraiment pas simple parce qu'on peut avoir l'impression qu'en journalier, on donne un signal baissier, mais en hebdomadaire, on n'en donne aucun. Donc, attention en conclusion, même si c'est vrai qu'en journalier, ce n'est pas beau du tout. Ensuite. Bonjour, bonjour, bonjour. L'USD4, j'en ai parlé. Range. 1,630, 1,560. En daily, nulle part. Bon, on a fait les cibles de toute façon aussi sur l'USD4. Un retour vers 1,2350 si le pétrole faiblit. il faut retourner voir l'USD4. J'en ai beaucoup parlé. c'est toujours la même question. L'USD4, c'est la question du dollar US. Alors, un retour sur 1,2350, ça me paraît peut-être une erreur. Non, Pierre ? Ça me paraît... Là, je ne vois pas de raison technique sur ce graphique qui permet d'envisager un retour sur 1,2350. Ce serait vraiment violent. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'éléments qui permettent d'envisager ça. Tout au plus, dire que les résistants jouent leur rôle mais que ça reste parfaitement bien orienté au niveau de la tendance. Cadienne, on va parler. Alors, EuroCAD, c'est pareil, je ne le suis pas. Alors, le Roi Lamy qui partage un trade mais il n'y a pas de question particulière donc je vais passer. USDN, support hebdo, oui, je confirme. Triangle hebdo. Alors, triangle m'a échappé. S'il y en a un, je vais retourner. Triangle hebdo sur l'USDN, c'est possible. Alors, l'USDN, triangle hebdo. Donc moi, j'ai cette énorme résistance. Alors, c'est peut-être le triangle en fait que j'ai là dont vous parlez. Tous ces points de contact, pourquoi pas. Et en tout cas, donc, le point commun, triangle, support horizontal, c'est le support justement. Et au passage, je notais qu'en hebdo, ce serait très moche de clôturer de cette façon puisque on a ceci aussi. Là, il ne faut vraiment pas enfoncer les 107.30 de toute façon. Ce qui ferait couler l'USDN, c'est de passer sous 107.30, c'est clair. On arrive à la même conclusion quelles que soient les unités de temps utilisées. Pierre, l'euro, dollar, les cibles sont faites, rien à ajouter, je suis d'accord. GBPUSD, on en a parlé. L'USDN, ferait son carré, on est d'accord. GBPN, prochain support, j'y vais tout de suite. GBPN, j'en ai parlé sur Cassure de l'oblique. avec le scénario davantage de baisse. Et ça semble effectivement être la bonne vue de marché puisque ça continue de couler complètement. j'avais parlé de ce signal baissier et derrière, on a empilé depuis le signal baissier, on a empilé 230 pips de baisse. Le support matérialisé ici ne fait déjà plus son rôle. Mais bon, attention, parce que là, on était reparti. On va dire que si on enfonce ici les 148, de 92, ça retombera tout en bas. Et le point commun, USD Yen, GBP Yen, EUR Yen, 4 Yen, c'est la force du Yen. l'épaule, tête épaule de l'or, on en a parlé, donc potentiel et je ne vois pas d'autres questions. OK. Je vais juste faire un dernier tour pour voir la valeur de l'USD Yen qui ne donne toujours pas de signal, 107,50, très baissier sous 107,30, je vous le rappelle. Et ensuite, un dernier tour sur, je cherche le graphique, sur la valeur du CFD CAC, 5,112, toujours compris entre les 5,000 et les 5,280 qui au passage, 5,280, c'est aussi là, ici, voilà, c'est aussi donc la Kijun, pardon, je vais dire une bêtise. Voilà. Donc ce point de marché a été enregistré, je vous remercie pour votre attention, il va être disponible dans quelques minutes sur le site puis on fera la mise à jour demain. Très bonne soirée, bon trade et donc à demain. au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?